Hey salut gang! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule potase donc on va voir le board slide en skateboard. Mon nom c'est Zachary, ça va me faire plaisir de vous l'enseigner aujourd'hui. Je vous entends déjà dire à la maison mais qu'est ce que c'est qu'un board slide? C'est vraiment simple, c'est une variation d'un holly en même temps d'une rotation de 90 degrés. Pour un board slide il y a deux variations, donc une front side et une back side. C'est vraiment simple, encore une fois ça va être du côté des orteils ou des talons qui va définir de quel côté vous allez faire votre board slide. Aujourd'hui on voit le back side, board slide. La première étape pour un board slide, c'est vraiment simple, la position des pieds. Moi j'aime bien me placer comme un holly à l'avant donc juste un petit peu en dessous des vis et la jambe arrière complètement sur le tail, prête à faire un pop. Maintenant qu'on a réussi à embarquer sur la rail, ce qu'on veut c'est de garder notre équilibre. Pour ça on va regarder loin devant soi, avoir les genoux fléchis puis garder les pieds à la largeur des épaules pour avoir une bonne stabilité sur la rail. Si on est craintif à l'idée d'embarquer sur une rail, ce qu'on peut faire c'est vraiment simple, c'est pratiquer sur un objet qui est moins épeurant, comme une boxe, un trottoir ou un quelconque objet. Maintenant la même stratégie, un petit holly, on tourne les épaules pour tourner et on essaie d'atterrir. L'une des erreurs fréquentes dans le board slide, c'est qu'on a tendance à tomber vers l'arrière. Donc pour ça c'est vraiment important, il faut contracter les abdos pour se pencher un petit peu vers l'avant lorsqu'on est sur le rail. Une autre erreur fréquente, c'est à l'atterrissage. Donc on aura tendance à ne pas retourner dans la direction qu'on veut, mais bien tomber droit comme ceci sur la planche. C'est pour ça que c'est important de pivoter les épaules et d'atterrir un peu sur le derrière pour faire un kick turn. Lorsqu'on commence à faire un board slide, ça va arriver que le board va juste embarquer comme ceci. Pour contrer ça, il faut vraiment mettre du poids sur la jambe à l'avant pour réussir à nous stabiliser complètement sur la rail. Donc gang, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que vous avez bien appris, que vous allez pratiquer. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis on se revoit une prochaine fois au TAS. Sous-titrage ST' 501